Alors salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est le tuto 136, et on va commencer à regarder ensemble Purple Haze de Jim Hendrix. Alors Jim Hendrix, je pense que vous avez déjà entendu parler, en gros c'est le guitariste que tous les autres guitaristes citent. Si on prend Satriani, Steve Vai, Gary Moore, Stevie Revogan, et on pourra en citer encore plein d'autres, Angus Young le cite également. Donc voilà, il faut donc étudier un petit peu du Jim Hendrix quand on aime le rock. Donc, on va avoir plusieurs tutos sur ce morceau, aujourd'hui on regarde l'intro, le thème, les accords. Encore une fois, je m'appuie davantage sur des versions live que sur les versions studio. Et puis vous savez très bien que Jim Hendrix, comme plein d'autres musiciens, ne jouait jamais deux fois de la même manière les morceaux. Donc, pas de soucis par rapport à ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on est dans le vrai. C'est parti ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sur la démo, vous avez pu voir que j'ai commencé par le solo de Purple Haze A la fin du solo de Purple Haze, on revient sur le thème Et ensuite on joue sur les accords Donc nous, on va d'abord regarder dans l'ordre L'intro, le thème comme j'ai joué sur la démo Et les accords qu'on va voir aujourd'hui de manière très très simple Histoire de dégrossir le morceau Alors, déjà on est en tonalité de Mi De Mi majeur Et juste un petit mot comme ça sur la rythmique De manière très simple, on pourrait la jouer en Mi En Sol Et en La majeure D'accord ? On en reparlera tout à l'heure Donc ce qu'il faut capter, c'est que sur ce morceau On est en tonalité de Mi majeure La tonalité est donc Mi majeure Et bien souvent dans le rock, on utilise la gamme mineure pentatonique Pour jouer les thèmes et les solos Donc je vais vous la présenter Quand on va jouer le thème Et pour commencer cette intro, en fait, on va jouer sur une note de la gamme blues La gamme blues, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que la gamme pentatonique Avec une note supplémentaire qu'on appelle la quinte bémol Ou la quarte dièse, on va dire Et cette note, en fait, dans le blues Ou dans l'harmonie Ou dans le hard rock En fait, c'est une note un petit peu diabolique Satanique, instable On l'appelle aussi le triton Parce qu'en fait, dans une gamme Par exemple, de Mi à Mi Il y a 12 demi-tons, soit 6 tons Et pourquoi triton ? Parce qu'il y a 3 tons D'accord ? Donc elle est vraiment au milieu de la gamme Et on la trouve à la sixième case Et l'intro va donc nous faire 6, ici Et son octave 8, corde, 2, ré D'accord ? Et ça va être à la noire 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Et c'est tout Donc 6 et 8 Et ça, ça fait 2 noires Et on va le jouer 4 fois 1, 2, 3, et 4 Ok ? Donc pour jouer ce thème On va utiliser la gamme mineure pentatonique Il faut savoir qu'il y a 5 positions Sur le manche Les positions, on peut les traverser En faisant une gamme diagonale, on va dire Ou transversale Et en l'occurrence, là pour jouer ce thème On va utiliser une partie de la quatrième position De la troisième et de la deuxième D'accord ? Donc je vais vous montrer à peu près La gamme complète On n'aura pas besoin de toutes ces notes-là Pour jouer le thème Mais on pourrait appeler donc ça La gamme transversale Vous allez voir Donc on va commencer Dixième Corde de mi aigu La septième Je change de corde Et je vais faire dix-huit Je change de corde Je vais faire neuf-sept Je change de corde Je fais neuf-sept également Là je vais démancher Mon premier doigt va aller à la cinquième Mon premier doigt va aller à la cinquième Ensuite je vais faire 7-5 sur la corde de la Je vais faire 7-5 sur la grosse corde Je démanche avec mon premier doigt Troisième case Et je finis mi-mi à vide Ok ? Je vais vous la rejouer Et je vais vous indiquer où sont tous les mi Parce qu'on fait une improvisation Évidemment comme la tonalité c'est mi C'est pas mal de finir sur ces notes-là Mais pas exclusivement Donc dix-sept Dix-huit Neuf Troisième doigt Et là j'ai un mi Donc neuf-sept Neuf-sept Je démanche Cinq Sept Troisième doigt Corde de doigt J'ai un mi Sept-cinq Je change de corde Sept-cinq Je suis sur la grosse corde Trois Et mi à vide Si je la monte J'ai mon mi J'ai mon mi Et là la dixième case Si je mets un ton plus haut J'ai mon mi aigu Ok ? Donc voilà comment on peut un petit peu travailler Ces trois positions-là Alors pour jouer le thème On va commencer Corde de doigt Ré A la neuvième case Et on va faire Neuf Sept Neuf cordes de doigt Sept cordes de doigt Et le majeur A la huitième case Ici Et je reviens Sur le sept Corde de doigt Neuf Sept Huit Sept Ok ? Je laisse sonner Je peux approcher ma première note Par une glissade Ok ? Ensuite je vais faire Cinq Sur la même corde Corde de doigt Cinq Sur la corde de la Mi a vide Et je glisse De cinq à sept Cordes de la Je peux glisser avec mon premier doigt Et on peut faire plusieurs glissades là-dessus Comme je vous ai montré pour démarrer Et mon cinq à corde de doigt Je peux l'approcher Voilà Là on peut donner vraiment de l'expression Et cette phrase là On va la faire À l'identique Une deuxième fois D'accord ? Sauf qu'à la fin de cette mesure là On va rajouter Deux notes On va rajouter Cinq sept Cordes de la En double croche En faisant un hammer Ensuite je vais chercher Cinq Cordes de ré Sept à côté Et là je vais avoir un bend à faire Généralement on le fait vers le bas Et je reviens sur le cinq ici Donc j'ai mon pulling off Cinq à sept Cordes de la Assez rapide En double croche Ensuite je reviens en croche Cinq en dessous Cinq Sept Donc là vous voyez qu'on est sur la position Qu'on a travaillé tout à l'heure Je fais un bend vers le bas Et je reviens sur le cinq Donc pourquoi pas faire un bend vers le haut Ok Suivi de On a fini sur la cinquième case Et bien on rattaque la cinquième case Cordes de la à vide Mi à vide Et je finis sur mon sol ici D'accord Cinq La à vide Mi à vide Troisième case Le sol Mon cinq ici Que je rattaque Je peux faire une glissade dessus Ok A la fin de cette mesure là Je vais rajouter Sur le hé du quatrième temps Un la à vide Et je vais faire une glissade Très rapide Sur le premier temps suivant De cinq à sept Ensuite cinq Cordes de ré Je vais faire un bend À la septième case direct Ou vers le bas Et je rattaque en pulling off Cinq sept cordes de ré Ou alors D'accord Suivi de Deux croches Cinq Cordes de ré Ré à vide Et là on arrive à la fin du thème Sur le premier temps De la mesure suivante Et je vais faire une glissade Sur la corde de ré Neuvième case Avec mon troisième doigt En dessous Sept Sept Neuf Ok Donc Là on est assez proche De la version originale Si je refais tout depuis le début Et Et Pareil Sur plein de trucs On pourrait rajouter Des petits effets Par exemple à la fin Quand on fait ça On pourrait rajouter Un hammer De sept à neuf Ok Le dernier truc que je vais vous montrer Sur le thème C'est des glissades C'est des glissades sur la grosse corde Qu'on peut faire Si on reprend depuis le début Vous voyez Vous voyez En fait je fais Je fais Mi à vide Et je fais une glissade Ici j'en mets une comme tout à l'heure Et ensuite arrive la rythmique Alors là je vous montre Alors là je vous montre Les accords Et on les développera La prochaine fois Alors en fait on aura besoin De trois accords Et la rythmique qui sera jouée Ça sera cinq fois Deux fois en instru Et trois fois Avec le chant Donc en fait Ici on va faire Un accord de Mi 7 Dièse 9 On appelle ça L'accord hendrixien Donc en fait je vais faire Une triade D'un accord de septième Donc mi à vide Le mi avec le majeur En dessous Premier doigt Sixième case En dessous Corde de 2 sol Mon troisième doigt La septième case Et la 9 dièse Elle est avec mon petit doigt Huitième case Corde de 2 Si D'accord ? Et l'idée Est de faire sonner Que les quatre cordes du milieu Sur l'accord Mais avec la basse En détachée Qu'on regardera après Suivi d'un accord de sol Barré Troisième case Et le la Barré majeur Cinquième case D'accord ? Et le rythme le plus simple Qu'on pourrait faire Ça serait donc Quand vous faites votre accord De mi 7 Dièse 9 N'appuyez pas les doigts Vous laissez les doigts Sur les cordes Ce qui fait que ça va étouffer Mais votre mi à vide Lui est détaché D'accord ? Vous pourrez faire Mi Et sur le temps suivant Tout attaquer Etc Je vous ai donc montré L'intro Le thème Et les accords principaux Donc là vous voyez Que j'ai toujours en son clair Donc évidemment Le top c'est d'avoir une fuse Pour vraiment se rapprocher Du son de Jim Hendrix Donc ce qui fait que là En son clair On entend beaucoup Les résonances Des cordes à vide Etc Tout ça disparaît Comme vous avez pu entendre Sur la démo Dès qu'on met De l'overdrive De la distorsion Ou une fuse La prochaine fois donc On essaiera de développer Un petit peu des mouvements Sur les accords Qu'on a vu Le mi 7 Dièse 9 Le sol Et le la Sur la rythmique D'accord ? Donc on en reparlera La prochaine fois Bonne musique Bon rock'n'roll Bon Jimmy Et à plus Salut